bonjour bonjour bienvenue sur sauf rachandiette la chaîne qui vous donne la pêche alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo différente différente pour deux choses la première c'est parce qu'on va interviewer une naturopathe emmanuel perrin qui va nous en dire plus sur la diététique asiatique et deuxième chose j'ai pas de caméraman malheureusement marie est malade d'ailleurs on lui fait de gros bisous donc on va faire de l'impro avec mon téléphone bonjour emmanuel je te remercie de nous avoir reçu est ce que pour commencer tu peux te présenter à nos internautes s'il te plaît merci solène doit faire appel à moi je suis naturopathe iridologue depuis six ans en 2015 je me suis formée en énergétique asiatique qui est une méthode qui travaille sur les fascias et les méridiens d'énergie j'ai tout de suite senti que je voulais en faire ma spécialité donc je suis aujourd'hui en deuxième année à l'école de shiatsu pour approfondir ce savoir et je suis également instructeur en son mudo justement emmanuel dans cette vidéo j'ai choisi d'interviewer sur la médecine asiatique et surtout sur la diététique asiatique car je sais qu'en fonction des saisons il y a des aliments à favoriser et d'autres à éviter pour favoriser le bon fonctionnement de l'organisme entrant dans la saison du mois de juin vous allez donc tout savoir sur les aliments qui vous feront du bien durant cette saison peut-être se inviter alors avant tout peut-il nous expliquer quels sont les fondamentaux de la médecine asiatique la médecine asiatique elle est basée sur l'observation de la nature et nous sommes un être parmi la nature et on va voir que à chaque saison correspond un méridien une émotion un organe une saveur voilà c'est ce qu'on appelle les éléments d'accord alors avant de poursuivre est-ce que peut-être qu'en deux mots tu peux nous expliquer ce qu'est un méridien les méridiens sont effectivement à l'image de petits ruisseaux qui circulent justement sur les couches de fascia où circule l'énergie de l'individu l'énergie autrement appelé le qui l'énergie vitale de l'être humain et peux tu nous donner un petit exemple pour pour qu'on puisse enfin pour concrétiser l'idée exemple si on parle donc ici de la saison d'été on est dans l'élément feu les organes en lien avec cette saison sont les principaux organes en lien avec cette saison sont le coeur et l'intestin grêle et donc pour le méridien coeur il part de dessous l'aisselle va allonger le bras est arrivé aux petits doigts et le méridien intestin grêle il va être de l'autre côté il part de du petit doigt et va remonter comme ça sur la face postérieure du bras et va remonter même plus haut puissant de chaque côté puisque tous les méridiens sont bilatéraux donc il faut savoir que la médecine asiatique est une médecine holistique elle fait toujours le lien avec les émotions et donc les émotions s'enquistent dans les tissus et peuvent créer des blocages des nœuds énergétiques sur les méridiens très souvent il arrive ça a déjà dû vous arriver de sentir un point douloureux c'est quasi sûr que c'est sur un point de méridien justement et donc les tensions sont venues bloquer la circulation d'énergie donc pas hésiter avec la pulpe du pouce aller presser ce point jusqu'à amélioration en respirant mais sur trois expires déjà c'est bien pour relancer en fait la circulation d'énergie dans ce méridien autre chose aussi importante c'est que les méridiens dans leur saison vont être d'autant plus sollicités donc on a besoin de les soutenir davantage ça va être en consommant les aliments correspondant à la saveur de l'élément en portant la couleur aussi de l'élément c'est avec les accessoires les vêtements et puis donc en faisant si possible un travail en allant voir un praticien pour aller faire un travail global sur les méridiens donc soit en shiatsu le do in c'est de l'auto acupression ou des pratiques comme le qigong ou le son mudo puisqu'on voit que dans des postures et avec certaines respirations on travaille la circulation d'énergie dans les méridiens d'accord très intéressant tu as parlé d'alimentation donc voilà on fait le lien justement un petit peu là avec la diététique asiatique avant tout est ce que tu as parlé de nœuds mais est ce que ça peut se traduire autrement dans le corps s'il y a des nœuds sur des méridiens ou s'il y a des méridiens qui sont déséquilibrés ce qu'il ya peut y avoir des on peut développer des symptômes particuliers oui tout à fait donc pour si on prend l'exemple de des organes de la saison été les principaux organes on a cité le coeur l'intestin grêle on va prendre l'intestin grêle ils peuvent un des équipes peut se traduire par exemple au niveau physique par de l'anémie une douleur à l'épaule des migraines au niveau psychique ça pourrait être mangent trop vite pense trop tiens ah oui tiens c'est marrant en fait ils font voilà le lien avec le psychique et avec le fait de manger trop vite intéressant à lui comme ça ouais intéressant le lien parce que c'est souvent le cas en plus l'autre chose intéressante c'est que dans les autres troubles psychiques que l'on peut rencontrer avec l'intestin grêle un déséquilibre de l'intestin grêle c'est une difficulté de l'assimilation de l'information une difficulté de l'apprentissage or on sait que l'intestin grêle c'est le lieu le siège de l'assimilation des nutriments intéressant donc finalement il s'agit d'assimilation aussi bien au niveau psychique que physiologique c'est global d'accord super intéressant ce lien entre vraiment le côté émotion psychique et conséquence sur le le digestif j'ai envie de te dire d'ailleurs très souvent on voit des personnes stressées qui vont prendre du poids très facilement justement est ce que ça peut être en lien avec un déséquilibre du méridien de l'intestin grêle cette notion d'assimilation là qui est perturbée est ce qu'elle est aussi perturbée sur le plan physique dans le sens où du coup il ya une difficulté d'assimilation des nutriments qui sont consommés une transformation en graisse plus facile tout à fait ouais d'accord super intéressant ça m'a donné envie d'en savoir plus un tout tout ça donc peut-être que tu peux nous donner les correspondances globales de la saison de l'été pas que les aliments mais tu as parlé de couleurs tu as parlé d'émotion à chaque élément correspond on a dit justement la saison donc si on prend l'élément feu ici pour la saison d'été on est avec on a dit les organes coeur intestin grêle émotion joie excitation la couleur rouge la saveur amer saveur amer alors est ce que ça veut dire qu'il faut qu'on mange amer tout l'été non parce que sinon tu vas créer un déséquilibre ouais trop d'amertume si tu consommes que ça ça tu vois là tu vas tu vas créer le déséquilibre non mais par exemple tu vas pouvoir consommer aussi donc des aliments pas seulement de de saveurs amères mais aussi de nature on va considérer la nature de l'aliment froid rafraîchissant refroidissant ou réchauffant on va favoriser la saveur amer mais aussi ceux de nature refroidissant parce que l'été donc on transpire là le corps s'assèche donc il faut combler il faut rééquilibrer cette cette perte d'eau en fait tu as plus qu'à nous donner en fait quels sont les aliments amers donc de saveurs amères et de nature humidifiante et rafraîchissante dans les aliments donc à saveurs amères on va avoir l'endive la rhubarbe la roquette l'artichaut le céleri et dans les refroidissants humidifiants on aura donc melon pastèque concombre et puis le fromage de brebis ou brebis chèvre d'accord mais alors et le riz dans tout ça parce que c'est pas pour faire un cliché mais c'est vrai que les asiatiques mange beaucoup de riz c'est une céréale donc ce sera plutôt réchauffant ouais ça veut pas dire que t'en manges pas mais t'en mangera pas plus que d'habitude quoi ça restera équilibré tu vas plutôt favoriser tout ce qui va être crudités d'accord bon après en même temps même pendant l'été on a beaucoup plus envie de crudités justement c'est ça on a naturellement ton goût va t'amener vers les crudités ouais c'est comme un instinct c'est ça c'est l'instinct nutritionnel j'en parle beaucoup d'ailleurs en cabinet avec mes patients et si ça vous intéresse on pourra faire une vidéo justement sur l'instinct nutritionnel qu'on a de façon innée quand on est petit et qui au fur et à mesure du temps peut être déséquilibré justement alors en tout cas je te remercie manuel donc on va faire la deuxième partie de la vidéo que je vous diffuserai dans quinze jours on va aller cuisiner pour vous enfin on va aller vous donner des recettes justement un menu sur le thème de la diététique asiatique spécialité c'est parti c'est parti et en attendant régalez vous bien c'est parti Sous-titrage ST' 501